Nianz Reborn Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nianz Reborn. Nous sommes vraiment très heureux de vous avoir aujourd'hui après les témoignages puissants d'aujourd'hui. Franchement, qu'est-il passé là-bas? Il s'est passé pas mal de choses, beaucoup de choses. Et il y a quelque chose qui nous a marqué aujourd'hui, qui nous amène même à faire cette vidéo analyse. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit tout simplement des révélations. En fait, une femme a rencontré le synonyme de Christ qui lui a fait voir des choses. Qui lui a fait voir des femmes avec des choses. Quel genre de choses? Ce sont des choses qui appartiennent à Satan. Et quand les femmes ont des telles choses sur elles, elles ne peuvent pas aller au paradis. Et c'est ce que le synonyme de Christ a dit. Regardez tout simplement le témoignage puissant précédent, ou encore le témoignage puissant précédent, ou encore tout ce que nous avons fait aujourd'hui. Et vous allez découvrir des surprises. Et moi, je suis étonné. Qu'est-ce qu'il y a dans toutes ces histoires comme les bijoux, les mécables, les faux cheveux, pour que les femmes fassent un enfant inutilement comme ça? C'est la raison pour laquelle nous faisons cette vidéo, nous essayons de comprendre. Et mais ici, nous allons tout simplement prendre un seul élément pour commencer. Ici, nous allons vous présenter des images que vous-même, vous allez analyser et nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que ce sont des choses bonnes à faire? Pourquoi des personnes font de telles choses et nous en savons plus sur le sujet? Ok, que je nous aide à comprendre cette histoire. 1, 2, 3, 4, 5, let's go! Voici la première image. Let's go! Qu'est-ce que vous voyez le camp? Wouh! C'est extraordinaire! On voit une femme! Mais c'est qu'est-ce que c'est tout dans ses oreilles? Franchement, comment c'est possible? Comment ça se fait qu'une personne peut porter un truc pareil? Ça m'étonne! Franchement, ça m'étonne! Regardez vous-même! Ça ne vous étonne pas un peu? Ça me surprend même! Il ne savait pas que c'était possible. Mais toutes ces choses que vous êtes en train de voir ici, Dieu n'est pas d'accord avec. Dieu ne veut pas nous voir avec tous ces éléments. Parce que ces éléments-là, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui les a créés. C'est le diable et ces démons qui ont inventé ça, qui ont poussé les humains, donner des telles idées aux humains afin que ces démons puissent tout simplement les créer. Oui! Et c'est à ce moment-là que les gens vont dire « Ah, ma soeur, tu portes de faux dieux sur toi!» Si tu ne sais pas encore ces choses, sors de là. C'est la même chose avec les petites boucles d'oreilles. Petite boucles d'oreilles! Donc, ne dis pas que c'est grand, c'est gigantesque. C'est la même chose. C'est la même histoire. Et les témoignages puissants précédents, Zanzi lance le sujet. Et quand on va plus loin, on peut voir encore que là, ça devient de plus en plus compliqué. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi l'homme peut-il prendre de l'or ou bien du diamant ou bien du fer et le positionner carrément là, sur son oreille? Vous ne vous posez pas la question souvent de savoir d'où ça vient? Mais pourquoi il faut forcément faire un piercing? Parce que c'est ça! En fait, c'est ça! Hein? Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit carrément un dragon! Un dragon qui se trouve carrément sur son oreille! Un dragon sérieux! Mais bien sûr que oui! Regardez vous-même! Un dragon est censé représenter qui, mes frères et soeurs? Un dragon est censé représenter qui? Un dragon est censé représenter le serpent ancien, Lucifer, Satan lui-même. C'est comme ça, on l'appelle. Il n'a plus de noms. Dans la Bible, on voit clairement tous ces noms-là qui sont évoqués. Ah! Mais ça, elle porte un dragon sur elle. C'est la même, c'est en ce moment-là que, on peut regarder et voir et dire que, waouh! Véritablement, toutes ces histoires dont nous sommes en train de vous parler, ce n'est pas de la blague, c'est réel. Et ça, on veut dire qu'elle a porté un faux dieu. Ou encore, c'est un démon qu'elle a tenté d'adorer sans le savoir. Mais comment que, par son comportement, voici comment ça se passe. Regardez encore. Ici, on voit une femme qui a mis plein de brins scellés, plein de bijoux, bon, je ne sais pas, je ne sais même pas. Toutes ces histoires que vous ajoutez sur vous comme asexuales, ce sont des choses qui ne viennent pas de Dieu. Et le diable, il aime ça. Il aime ça. Et ce n'est pas que les femmes se ment, les hommes aussi en font partie. Dans le témoin puissant, dans l'un des témoins puissants précédents, nous avons vu qu'un homme était torturé en l'enfer, parce que ce dernier-là a porté des chiennes. Les chiennes, de toute la façon, dans la suite de cette vidéo, vous allez voir. Ah ! C'est un porté des chiennes. Donc, eux, ils le frappaient là-bas. Et ils le traînaient sur le sol comme un chien. Parce qu'ils se disent que ceux qui portent les chiennes, ils sont comme en prison. Ils disent, les deux membres disent que c'est la marque des prisonniers. Oui. Parce qu'eux, ils n'ont pas la possibilité, ils ne doivent pas porter ça. Ça veut dire que tu ne dois pas porter un truc, que tu ne sais même pas d'où ça vient. Et qu'est-ce que ça signifie ? C'est dans ce monde-là que nous sommes dans un monde trop compliqué. On a besoin de savoir, on a besoin de guides. Oui. Des guides, des quick-start guides. Oui. Un guide d'utilisation. Comment on se comprend sur le monde ? Comment on doit marcher dans ce monde ? Tout ça, on a besoin d'être guidé. Parce que si on est mal instruit, on risque de tomber sur de telles choses. Ça. Elle ne sait sans doute pas que ce dragon est censé représenter le diable Satan lui-même. Et elle ne sait sans doute pas que dans la parole de Dieu et dans la Bible, il y a des vénus femmes qui protègent de telles choses. Et ça, c'est invité parce que le diable est tout derrière. Regardons encore ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est encore un dragon. Là, ça devient de l'habitude. Elle commence à bien rigoler avec des telles choses et ça devient un jeu pour tout le monde. Sérieux ? Regardons encore. Wow. Wow. Là-même, on voit carrément une chaîne. Une chaîne carrément sur son oreille. Ah. Mais qu'est-ce que c'est ? Pourquoi devons-nous porter des trucs pareils ? Non, que je regarde. Limite-moi de me poser la question. Mais pourquoi ? On nous a même dit que même quand tu mets un petit bout d'oreille comme ça ici, c'est un problème. Petit bout d'oreille comme ça que les femmes mettent à ce niveau-là. Elle dit que même quand tu mets ça, c'est un problème. Donc, c'est la même chose. Ah. Regardons encore. Voilà. Ça, ce sont les chaînes pour hommes. Ce sont les hommes en général qui mettent des telles chaînes sur eux. Regardez. Et ce sont ces chaînes-là qui sont censées représenter la prison. Donc, c'est vraiment pas de la blague. Nous devons vraiment nous réveiller. Quand on va plus loin, on peut encore voir un autre homme qui a une chaîne en lion. Non. Non, non, non. Un panthère. Non, non, non. Un tigre. Mais c'est qui ça ? Est-ce une panthère ? C'est possible. Mais ce qui est sûr, c'est que cet animal que vous voyez là devant lui, il n'est pas là pour rien. Et là, il est censé représenter un démon dans ce cas-là. Parce que cet animal n'a rien à voir avec cette histoire. Maintenant que tu le prends, tu le mets ici. Le diable est venu posséder cet objet directement. Ou les démon vont venir tout simplement posséder cet objet. Et c'est en ce moment-là que toi, tu seras dans le problème. Regardez. Même les petits petits trucs que vous mettez, que les femmes mettent là. Les piercings. Elles mettent des boucles d'oreilles. Regardez encore. Hey ! Vous-même, vous me posez des vraies questions. Mais qu'est-ce que c'est ? Tu peux me dire, mais ah toi aussi ma soeur, pourquoi tu as mis beaucoup de boucles d'oreilles ? Si toi, tu mets une petite boucle d'oreilles. Est-ce que c'est une petite boucle d'oreilles ? Tu n'as un problème. Il y a une femme chrétienne qui était sans tâche. Mais elle avait ça. Ça crée. Ça l'a amené à l'enfer. Pour bien ? Franchement, moi, ça me fait trop mal. C'est ce qui même nous a amené à créer cette playlist qui s'appelle Analyse. Vidéo Analyse. Et c'est pas de la blase. Toutes ces histoires que nous sommes en train de vous révéler ici. Si vous avez ça sur vous, sortez de là. C'est le moment de les enlever. Et de chercher à marcher comme Dieu le fait. Sinon, vous serez déjà en prison sur la terre. C'est une prison spirituelle que vous-même vous avez créé à cause de ces choses. Et vous n'irez pas au paradis. Parce que Dieu ne peut pas vous suivre. Il ne peut pas entrer au paradis avec de telles choses. Ah, regardez. Est-ce que ce homme peut-il entrer au paradis avec une telle croix ? Quelqu'un va dire, mais il est chrétien. Ça veut dire qu'il est chrétien ? Non. Il y a même des occultistes qui utilisent cette croix. Dieu ne permet pas à ses enfants de porter de telles croix. Donc, ne pensez même pas que Dieu est d'accord avec ça. C'est la même chaîne. Et lui, il doit s'en débarrasser. Il y a plein de personnes qui ne le savent pas. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo. Pour vous dire que si vous avez toutes ces choses que nous vous avons montrées ici, c'est le moment de les abandonner. Faites attention à votre vie, mes frères et soeurs. Faites vraiment attention à votre vie. C'est tout sauf de la blague. De toutes ces images, l'image m'a vraiment étonné. C'est ça. Regardez. Ah ! Ça me surprend même. Mais qu'est-ce que c'est au juste ? Mais qu'est-ce que c'est ? Franchement, ça m'étonne. Franchement, que Dieu nous donne la force de sortir de ces choses aujourd'hui. Et je pense que si on peut être sauvés et on vient au paradis, on peut faire l'effort quand même d'en sortir, d'abandonner toutes ces choses. C'est encore possible que Dieu bénisse les frères et soeurs. Merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner pour nous soutenir. Et cliquez sur le lien. Sur cette vidéo, vous aurez accès à la page d'accueil. Vous, vous allez voir, Yann Describans 2, Yann Describans 3. Abonnez-vous surtout à deux chaînes. Et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo. Et prenez les décisions qu'il vous faut et qui vont vous sauver même la vie. Donnez soin de vous, Yann Describans. Waouh ! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yann Describans. à des services de tous abonnés cliquez là-dessus abonnez-vous à tuer la croix n'est pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos et si vous voulez faire le temps pour nous soutenir à des services de toutes les informations qu'il vous faut vous faire les dents vous pouvez faire les dents via paypal ou encore western union waouh bon 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 bon